Où va l'argent des pauvres ? On en parle avec l'auteur de ce livre, Denis Colombi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous avez écrit ce livre, vous enseignez les sciences économiques et sociales, vous avez écrit ce livre qui nous parle d'un paradoxe, puisque les pauvres, on parle ici de pauvreté monétaire, les pauvres ont de l'argent. Souvent, on leur fait le procès de mal l'utiliser, finalement, on les enferme dans la responsabilité de leur pauvreté. Alors, c'est de ça dont parle ce livre au départ, avant de se plonger dans d'autres analyses sociologiques, pour analyser les causes. Mais première question, est-ce que les pauvres sont plus stigmatisés sur ce qu'ils font de leur argent aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Il me semble que oui, en tout cas, il y a eu une croissance de ce stigmate et de cette critique, au moins depuis les années 80. On a eu un retour de la thématique de l'assistana comme critique politique et qui s'est intensifiée depuis quelques années. On se souvient de l'expression de l'assistana comme casser de la société de Laura Vautias en 2011. Et il y a eu une série, en tout cas, l'écriture de ce livre est un peu partie de là, une série d'affaires, de polémiques médiatiques autour de ce que les pauvres font de leur argent. Il y a eu la baisse des SAPL de seulement 7 euros, mais qui a provoqué des protestations chez les personnes qui bénéficient de ces SAPL et qui a soulevé la question, mais comment peuvent-ils trouver que 7 euros, c'est si important, alors que c'est une petite somme ? Il y a eu l'essai meute du Nutella. Les meutes étaient un piètre à moi, mais en tout cas, tes postulats, tes matassins autour d'une promotion sur les pots de Nutella. Aussi, il va être beaucoup critique. Il y a eu une sorte de morale. C'est mauvais de consommer du Nutella, ils n'ont qu'à s'en priver. Pourquoi est-ce qu'ils se battent pour un truc aussi secondaire ? Ça s'appelle être un produit de lutte dont on peut facilement se passer. Il y a eu plusieurs affaires. Ils emmènent leurs enfants au McDo. Alors, il y a eu des portraits dans le monde de pauvres au moment de la crise des Gilets jaunes et sur lesquels il y a eu des milliers de commentaires pour dire que ce n'est pas des vrais pauvres. De quoi il se plaît, ils vont au McDo. Ils sont au McDo, ils payent tes vêtements de marque à leur safon. Ils ont des smartphones. Ils ont des téléphones portables. Il y a eu une intensification de ce charte critique. Tim Saab sera à contradiction avec ce que l'on sait sociologiquement, ce que montent les saquettes, menées depuis parfois très longtemps, sur la consommation des pauvres. Et une forme, je dirais, d'adnosatrisme de classe, en un tas de tas, ça a passé que la façon dont on chère l'argent, tu as les classes moyennes et supérieures, est universalisable, qu'elle devrait s'appliquer à être la même pour toutes les catégories sociales. et que si moi, je m'assors avec mon argent, à consommer comme je consomme, tout le monde devrait consommer comme moi. Et en fait, quand on regarde ce que c'est que de vivre avec peu d'argent, ce que c'est d'être pauvre, on se raconte qu'on ne peut pas appliquer les mêmes modes de consommation, qu'on ne peut pas consommer de la même façon. Et que pour tous tes comportements qui nous semblent irrationnels, vu que l'extérieur, une fois que l'on les saisit de l'intérieur, en fait, ils sont une explication, ils sont rationnels, ils sont compréhensibles. Vous montrez qu'il y a non seulement des éléments de compréhension qui sont humainement tout à fait plus que compréhensibles, qui sont légitimes. Par exemple, l'attachement aux enfants, l'envie de les protéger de la critique, l'envie de les protéger de l'image de la pauvreté et de la pauvreté. C'est pour ça qu'on achète des éléments de marque. Et puis, des cohérences dont on n'a pas forcément conscience. Quelquefois, surconsommer, c'est épargner. C'est acheter de la nourriture pour le mois et éviter d'être rattrapé par d'autres factures. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce type de choses ? Ça, il y a quelque chose qui est relativement simple. Donc, lorsque les personnes pauvres obtiennent un revenu, souvent, elles t'épassent tout à tout. Elles vont en macacin, elles s'achètent beaucoup de choses. Vu que l'extérieur aussi, c'est la preuve qu'elles ne savent pas acheter leur achat au lieu de t'épargner, au lieu de le répartir à fonction de tes factures et de ce qui va venir. Non, elles t'assemblent tout à tout. Et en fait, c'est une stratégie de chasseur de l'achat lorsqu'on en a peu. Lorsqu'on a peu d'achats, la première chose qu'on va chercher à acheter, c'est de la nourriture. Ça, tout le monde peut le comprendre. Mais si on le laisse sur un code à pas, qu'est-ce qu'il sache faire mes courses toutes les semaines ? La moindre facture, le moindre problème, peut-être un PV venant d'un écart de code 8 sur le code de la route ou quelque chose comme ça, va faire disparaître cet argent. Donc, il est beaucoup plus rationnel, en fait, d'aller tout consommer le plus rapidement possible, d'aller tout utiliser et t'épargner, mais pas t'épargner sous forme monétaire, t'épargner sous forme de biens. Le cochélateur, en fait, ça a été analysé par la sociologue Anna Perrin et Rétien, le cochélateur est, en fait, une forme d'épargne populaire extrêmement importante. Ça peut être un cochélateur, ça peut être un jachipi, parfois c'est un Balkan, parfois c'est simplement un intro où on peut se toucher. Et en fait, c'est un comportement d'épargne, mais c'est un comportement d'épargne non monétaire, et du coup, qui n'est pas perçu comme tel par les autres, et qui peut être très, très dévalorisé. Et ça peut aussi permettre de te comprendre d'autres choses. Lorsqu'on doit stocker ainsi que la nourriture sur cette forme-là, les produits frais, les fruits et les légumes, même s'ils ne sont pas très chers, ce n'est pas facile de les stocker. Il vaut mieux acheter tes cossards, il vaut mieux acheter tes pâtes, il vaut mieux acheter tes pommes de terre. Évidemment, sur le plan nutritionnel, ce n'est pas forcément le plus efficace. Ça peut expliquer, pour partie, tes catopécités. Mais en tout cas, c'est rationnel de consommer de cette façon-là. Et c'est la pauvreté qui est le problème, c'est la pauvreté qui suscite ces comportements-là. Alors qu'on a tendance à réfléchir plutôt à ce qui est ça, que c'est ces comportements-là, c'est le fait qu'on ne sait pas chers à ce marché, qu'on ne sait pas épargner, qu'on ne sait pas se contrôler, qui va expliquer la pauvreté. Et ça, vous l'expliquez très bien, de façon très convaincante. Il y a un aspect, du coup, dans lequel vous rentrez, de façon détaillée aussi, c'est les pauvres comme acteurs économiques. Alors, les pauvres sont d'abord les plus exploités dans le système économique sous plein de formes. Il y a d'abord le travail souterrain, qui est banal, le travail au noir, pour s'en sortir, pour améliorer l'ordinaire. Il y a aussi l'ubérisation des pauvres croissante, puisque c'est les premiers à être concernés. Les teux pouvaient d'ailleurs se retouper. Tu as le cas de l'ubérisation, on sait qu'il y a des personnes qui travaillent pour des plateformes de type Uber, des libéraux et autres, en étant au noir, c'est-à-dire des personnes qui sont trop jeunes, mais qui achètent un compte à une autre personne qui leur a ouvert pour eux, etc. Donc, ils travaillent illégalement. Et en fait, comme ça, les pauvres participent de plein de façons à l'activité économique, via le travail au noir, il y a aussi le fait, tout simplement, qu'ils consomment. Il y a tes entreprises, il y a tes activités, qui s'adressent, t'apportent aux pauvres, qui cherchent t'apport, alors va être tes produits. Le crédit consommation, par exemple, avec des marges énormes, vous en parlez ? Oui, les crédits à consommation, les loyers aussi, on loue aux pauvres. Alors, en France, on a un part social un peu plus important, mais aux États-Unis, il paraît être simple, le Sociology Matutasment a très bien montré qu'il y a une véritable exploitation des pauvres par des classes moyennes propriétaires. Et notamment, il montre, tu as ce très bel article, que louer à tes pauvres, c'est finalement beaucoup plus ratable que de louer à la classe moyenne ou aux classes supérieures. En fait, les lochemins les plus abîmés, les totis, sont là où on va trouver les marges de profit pour les propriétaires les plus apportables. Donc là, il y a une véritable exploitation de la pauvreté, puisqu'en fait, on bénéficie du fait que ces personnes sont en situation de pauvreté pour leur louer beaucoup plus cher et tel que tu travailles pour obtenir d'un effort productif à moindre coût. Et dans les deux cas, ils ne vont pas demander davantage, ils sont très vulnérables, par exemple, sur les horaires des caissières de la grande distribution ou sur les travaux à faire dans un appartement loué et qui est délabré. Effectivement, ce ne sont malheureusement pas eux qui vont pouvoir être en situation de demander davantage. Donc, vous dites beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on pense, pas seulement les grands organismes de distribution de crédits, beaucoup de gens profitent de l'existence des pauvres. Oui, à Nassas, on pourrait même juste dire qu'on en profite tous. Il ne faut pas résumer, ce n'est pas juste les 1% les plus riches qui exploitent la pauvreté. À Nassas, on en bénéficie tous. À partir du moment on achète des produits à moindre prix, c'est qu'il y a des personnes qui sont disponibles pour produire ces chances à moindre prix. Produire, livrer. Produire, livrer. Alors, ce qu'on met à mon repas chez Télivéro ou Hyperfoot, etc., il m'est livré parce qu'il y a quelqu'un qui est disponible, qui est disponible par le fonctionnement de l'économie pour faire ce travail-là pour un prix qui est pour un salaire, un revenu, même pas un salaire, souvent un revenu, qui est extrêmement faible. Et à Nassas, on en profite assez largement. L'exploitation de la pauvreté, ce n'est pas juste les trats capitalistes, ce n'est pas juste les trats entrepreneurs. C'est aussi la population qui va aussi les employer dans les emplois domestiques, vous en parlez également. Alors, est-ce que finalement l'existence des pauvres, est-ce qu'elle est liée parce qu'il y a des pays qui la tolèrent plus ou moins ? Il y a des politiques de pauvreté plus ou moins efficaces. Est-ce que ce n'est pas un problème avant tout culturel et social propre à chaque pays, un peu comme les inégalités ? Est-ce que vous ne démontrez pas la même chose que Thomas Piketty sur les inégalités ? Un peu. Je ne dirais pas culturel et social, je dirais plutôt que c'est un problème politique. C'est-à-dire, c'est un problème de tolérance, de politique, de choix, de décision, d'organisation de la société. Et effectivement, je pense que la pauvreté, c'est ce que j'essaye de montrer aussi dans le livre, la pauvreté, on peut la voir souvent comme un problème économique, comme si c'était le produit de lois économiques entre lesquelles on ne pourrait pas lutter. En fait, c'est d'abord un problème politique. Effectivement, Thomas Piketty dit la même chose sur les inégalités. C'est un problème de décision, de politique à mener. On a la possibilité, on a les revenus, on a la richesse nécessaire pour t'assurer, comme la phrase, au moins, faire disparaître la pauvreté. Non pas que tout le monde soit riche, mais au moins que personne ne soit pauvre. C'est possible. Et d'ailleurs, on le fait déjà en partie, nos politiques de redistribution sont plutôt efficaces. On a peut-être une tolérance politique moins forte pour l'instant, en France, que d'autres pays. Même si ça coûte un boniant de tête, en fait, c'est quand même relativement efficace pour réduire la pauvreté, pour avoir des taux de pauvreté qui sont plus faibles que d'ailleurs. Mais d'autres, c'est bien qu'il y a cette volonté politique, c'est bien qu'il y a un problème politique puisqu'on a la capacité potentielle de supprimer la pauvreté à partir du moment où on l'existe, c'est qu'on a pris une décision collective. Ce n'est pas forcément chacun qui choisit seul, t'assoit, mais on a cette décision politique de la laisser exister. – Par les citoyens et dans les choix politiques. Merci beaucoup, Denis Colombi. On pourrait dire encore beaucoup de choses et je vous renvoie à votre livre passionnant « Où va l'argent des pauvres ? » Merci d'être venu en parallèle sur notre plateau. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501